Aujourd'hui, j'ai interviewé pour vous la génialissime, la sublime, la captivante Gaëlle Arquez. Gaëlle Arquez est une mezzo-soprano française, sa mère est malgache et elle a des origines espagnoles du côté de son père. Elle a passé sa petite enfance en Côte d'Ivoire. Ma mère est malgache et par le biais d'Amni, elle a découvert l'opéra. Et c'est elle qui m'a poussée à prendre le piano quand on était en Afrique. Étant un peu hyper active, ma mère a pensé que ça allait me canaliser. À 10 ans, elle est rentrée en France, à Sainte, et elle continue à étudier la musique au conservatoire. C'est après la représentation d'une comédie musicale, dont elle a le premier rôle, que la prof de chant la repère. Elle m'a dit « Mais tu sais, il y a une classe d'art lyrique, est-ce que ça t'intéresserait ? » Ça ne me parlait pas. Moi, ce que j'aimais, c'était chanter avec mes copines les musiques actuelles qu'on entendait à la radio, comme n'importe quelle adolescente. Et c'est ma mère, encore une fois, qui m'a tout de suite eu le plaisir de faire face au public. Parce qu'en fait, en instrument, surtout au piano, on est de profil, on est dans une espèce de bulle avec l'instrument. Il y a une interaction qui est directe, et ça, ça a été très libérateur pour moi. Et elle rentre au Conservatoire national de Paris. Tu chantais en tant que soprano quand tu as commencé tes études. Comment ça s'est passé, du coup, le changement de voix ? J'ai toujours eu cette couleur un peu corsée, mais une extension dans l'aigu, alors c'était difficile de mettre vraiment une catégorie sur ma voix. En fait, ça a été après le Conservatoire. J'ai été souvent invitée au Festival de Beaune, au Festival baroque, et là, j'ai découvert tout un répertoire qui correspondait vraiment bien à ma voix. Puis deux ans plus tard, je me suis enfin sentie prête à, pourquoi pas, ouvrir cette porte du répertoire de mezzo. Quand on rêve de rôle de soprano, toute sa jeune carrière de chanteuse, c'est-à-dire de rêver de Traviata, de Mimi, de Fior di Ligi, et se dire que peut-être, finalement, ces partitions, on ne les ouvrira pas, c'est dur, c'est très difficile. Une des productions les plus impressionnantes qu'elle ait jamais faites, c'est quand elle a chanté Carmen au Festival de Brégance. Le Festival de Brégance, ça se passe en Autriche, et le concept, c'est que la scène est sur un lac. J'y suis allée avec beaucoup d'appréhension, parce qu'être en extérieur, chanter avec micro, on ne voit pas l'orchestre, on ne voit pas le chef, on a un tout petit écran, enfin, on s'est laissé porter par ce spectacle, parce que c'est vraiment un spectacle. Le décor, c'est une designeuse de Lady Gaga, il y a des feux d'artifice, il y a des bateaux. C'est un vrai show, quoi ! Elle chante aussi Carmen au Royal Opera House à Londres. Entre autres, on a aussi Iphigénie au Théâtre des Champs-Elysées. Et elle a fait ses débuts au Met en Keroubino, dans les Noces de Figaro de Mozart. Et je me demandais, on parle beaucoup de la santé physique des chanteurs, de la santé vocale, mais assez peu de la santé mentale, en fait. Se lancer dans une carrière, ça voulait dire aussi se préparer mentalement à une pression qui n'est pas banale. On s'interroge sur notre voix, on nous joue sur notre physique. L'angoisse, le stress, la critique, l'échec, évidemment, ça fait partie du package, malheureusement. C'est sûr qu'il faut s'entourer. Peut-être l'un des conseils que je donnerais aux jeunes chanteurs, c'est vraiment de trouver une équipe en qui on a confiance et d'accepter d'être vulnérable sur scène. Moi, ça m'a pris des années. J'ai aussi vu sur Internet que tu étais fan de films d'horreur, de flamenco, d'insectes. Je me demandais lesquelles de ces infos étaient vraies. Allez, toutes, toutes. Et le flamenco et plus récemment le tango qui est ma nouvelle addiction, ça me permet d'exprimer ce que parfois je n'arrive peut-être pas à exprimer par le chant. Et c'est de l'improvisation avec des micro-mouvements, donc il faut être vraiment connecté. Pour ça, il faut être calme. Quel est l'aspect le plus difficile du métier de chanteur ? Dont le public n'aurait peut-être pas idée. Je crois que ce serait la solitude. C'est difficile de faire ces bagages. Les premières années, c'est excitant parce qu'on découvre plein d'endroits. En plus, on est payé pour y aller. Derrière, le prix à payer, c'est qu'on manque plein de choses de la vie normale. On manque des anniversaires, on manque des Noëls, on manque des mariages, on manque des enterrements. Et ça, ça déconnecte. Cette culpabilité qu'on a, elle est forte. Et si en plus, on est soumis aux critiques des gens, c'est parfois ces moments-là qui, je pense, sont méconnus ou sous-estimés du public. J'adore tes vidéos. Si seulement j'avais eu ça quand j'étudiais, ça donne envie, forcément. Tu nous transmets le livret d'une manière comme nous, de notre génération. Il n'y a pas de chichi. On se dit pourtant que c'est des choses un peu anciennes, un peu pompeuses, un peu élitistes, alors que non. L'Opéra Essai Zouz, franchise validée par Gaëlle Arcaise.